L'instauration du permis à point ne fait pas que des heureux. Certains transporteurs disent non à cette réforme. Ils déplorent un cadre de vie pas encore approprié à l'instauration du permis à point. Pour eux, il faudrait assainir le milieu du transport avant l'instauration d'une telle réforme. Il y a des points dedans qui n'est pas juste. Je vais être clair, je vais vous. Le premier point, c'est au niveau de l'infrastructure. Nous, en tant qu'acteurs, transporteurs et chauffeurs, on n'est pas des gars routiers. C'est clair. Il n'y a aucune place qui est réservée pour nous en prenant des passagers au bord de la route où on peut s'assonner, prendre des clients, embarquer ou descendre. À partir du moment où on prend un passager, on dit l'associé, l'embarrage de l'associé. C'est une infraction. On nous le dit deux points. Mais vous, avec nous, les 13 villes ici, jusqu'à Bassan, il n'y a quels points qui sont réservés aux transporteurs et aux conducteurs pour dire qu'on peut descendre ici, prendre ici. Quant au président des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, il propose une concertation des acteurs du transport avant la mise en pratique du permis à point. Un permis à point, cela mérite une sensibilisation et beaucoup de sensibilisation. Ce n'a pas été le cas. Nous attendons réellement qu'ils reviennent et qu'on fasse au moins un atelier pour amender ce permis à point. Parce que des permis qui n'ont pas été faits sur la base de permis à point, on ne peut pas changer les règles du jeu en plein match. Il faut rappeler que l'opérationnalisation du permis à point est prévue pour le 1er mars 2023.